Bonjour donc mes chers élèves du deuxième bac option SVT, PC, agronomie, sciences maths. Alors, je continue mes séries de vidéos sur le renforcement des sciences de la vie de la terre au niveau du lycée. Alors je continue avec la géologie, la dernière unité du programme de sciences expérimentales option SVT et PC. Alors dans la vidéo précédente, j'ai présenté un test diagnostique que chaque professeur ou bien élève peut utiliser pour commencer l'unité. Il s'agit d'un petit rappel sur les roches, les différents types de roches constituant l'aléthosphère. Alors dans cette vidéo, incha'Allah, je vais parler de la structure du globe terrestre. Alors la structure du globe terrestre, le document 1, vous avez ici le document 1, représente un schéma de la composition du globe terrestre. Alors, les questions, le travail qu'on va faire ensemble. Alors, nommer les couches terrestres. Définir ce que c'est que l'aléthosphère. Donner la composition rocheuse de l'aléthosphère océanique. Document 2, vous allez utiliser le document 2. Alors, nommer les couches terrestres. Alors 1, c'est quoi 1? Alors 1, c'est la croûte continentale. La croûte, tout court, vous écrivez la croûte continentale. Continental, je vais l'écrire comme ça. Continental. D'accord? Alors, le numéro 2 en noir, ici, c'est la croûte océanique. La croûte océanique. Océanique. Alors, la croûte continentale, on a la densité qu'on donne, c'est 2,7 relatif à la densité des granites. Et la densité de la croûte océanique, c'est celle du basal. Donc, parce qu'elle est constituée du basal. La partie supérieure de la croûte terrestre, c'est le constitué du basal. Donc, la densité, c'est 3,2. D'accord? Alors, le numéro, donc, vous avez ici le numéro 2, c'est la croûte océanique. Vous avez 3, c'est le manteau supérieur. Donc, manteau supérieur. Le 3, c'est le manteau supérieur. Et vous avez 4, manteau inférieur. Donc, manteau, je vais écrire ici. Manteau supérieur. 4, manteau inférieur. 1. 5, c'est le noyau. Alors, 6, 6, il y a donc deux choses. La croûte océanique plus la partie supérieure du manteau supérieur. Du manteau supérieur. Donc, le manteau. Du manteau supérieur. La partie supérieure du manteau. Donc, c'est ce qu'on appelle, alors, la croûte océanique plus, donc, la partie supérieure du manteau. Voilà, supérieure. Et forme ce qu'on appelle la lithosphère. La lithosphère océanique. Ça, c'est la lithosphère. Je vais écrire ça. La lithosphère océanique. La partie rigide du manteau supérieur, avec la croûte océanique, forme ce qu'on appelle la lithosphère océanique. Al-Ghilaaf, en arabe. Al-Ghilaaf, al-Sakhri, al-Mohiti. Al-Mohiti. D'accord ? Alors, pour la croûte continentale et la partie rigide du manteau supérieur, aussi, ils forment ce qu'on appelle, donc, vous avez deux, donc, un plus, un plus, un plus, la partie rigide ici. Donc, je vais la noter comme ça. Alors, je vais faire comme ça, voilà. Voilà. Alors, jusqu'ici. Donc, ça, c'est la lithosphère qu'on appelle, la lithosphère continentale. La lithosphère. Continentale. Voilà. Alors, petit 6. Donc, 6, c'est la lithosphère océanique ici. Vous avez ici la lithosphère continentale. Et vous avez, 7, c'est la sténosphère. C'est la partie visqueuse du manteau supérieur, c'est-à-dire la partie plastique. Donc, c'est ce qu'on appelle la sténosphère. La sténosphère. On met un seul mot de rida à la manteau supérieur. D'accord ? C'est ça. Donc, vous avez 8. Alors, 8, c'est la discontinuité de moraux. Alors, 8 ici, c'est la discontinuité de moraux. Moraux visite. Donc, du moraux, on dit tout simplement du moraux. Voilà. 9, c'est la discontinuité de Gutenberg. Il existe une autre discontinuité de l'hémane qui sépare le noyau en deux. Le noyau, donc, le noyau, donc, liquide et le noyau solide qui est la graine. Donc, ça sera peut-être ici. D'accord ? D'accord ? Alors, on n'a pas oublié, donc, ça, c'est la première question. On a nommé, donc, les couches terrestres. Je récapitule. Alors, le globe terrestre est constitué de des éléments suivants. Vous avez, un, la croûte continentale à densité 2,7, celle du granit. Et deux, c'est la croûte océanique, un, ayant la densité 3,2, celle du basalte. Alors, 3, c'est le manteau supérieur. Vous avez ici le manteau inférieur et le noyau. Alors, c'est, donc, c'est 3, 4, 5, alors 6, c'est ce qu'on appelle la lithosphère océanique. C'est quoi la lithosphère océanique ? Il est constitué de la croûte océanique plus la partie rigide. Donc, ça, c'est la partie, partie rigide, juste sal, rigide, du manteau supérieur. Donc, la partie rigide du manteau supérieur avec la croûte océanique, comme ce qu'on appelle la lithosphère océanique. De ce côté, lorsqu'il est à la place de la lithosphère, de la croûte océanique, qui est la croûte continentale, on dit la lithosphère continentale. La lithosphère continentale, c'est, elle est constituée de la croûte continentale plus la partie rigide du manteau supérieur. D'accord ? Alors, 6, alors, vous avez, donc, 7, c'est la sténosphère. Donc, la sténosphère, c'est la partie, donc, fluide, liquide, visqueuse, plastique du manteau supérieur, sur lesquels on va voir, donc, où se trouve, donc, le moteur de la tectonique des plaques, voire plus loin. Alors, définir la lithosphère, donc, c'est quoi la lithosphère ? C'est la partie rigide, c'est la partie, donc, c'est la partie rigide de la terre, ayant une épaisseur, une épaisseur de 70, donc, sous les océans, 70 km à 120 km sous les continents, donc, de 70 à 120 km, constituée de, formée de, formée de quoi ? Alors, formée de la croûte terrestre est quoi ? Alors, la partie rigide, rigide, juste celle du manteau supérieur, du manteau supérieur. Ça, c'est la définition à retenir pour la lithosphère. On parle de lithosphère océanique et de lithosphère continentale. Alors, ce symbole LVZ, c'est la signification low-vélocité zone. C'est la zone à faible vitesse des ondes sismiques, parce que c'est grâce à la sismologie, aux ondes sismiques, à l'étude de la vitesse et la variation de la vitesse des ondes sismiques. Vous avez étudié ça en deuxième année du collège. Alors, cette zone, elle est caractérisée par une faible vitesse des ondes sismiques. et caractérisée par le fait que, quoi d'autre ? Les péridotites, c'est-à-dire les roches constituant donc le manteau supérieur, sont proches de leur point de fusion. Il y a un et à ce qu'on va voir, je vais discuter de la lithosphère océanique, la constitution lithologique de la lithosphère océanique. Alors, dans cette ligne-là, la LVZ, c'est la zone de faible vitesse. Il est caractérisé par le fait que ces roches, c'est-à-dire la péridotite surtout, ça va vous aider à comprendre plus loin donc. Donc, c'est le chien de subduction, on va comprendre le point de fusion de ces roches. Donc, à cette ligne, au niveau de cette profondeur, vous avez donc les péridotites, ces roches, magmatiques à texture de l'huile, riches en minéraux, à olivine, hyperoxène, c'est une roche riche en olivine, le péridot, olivine, et elle est proche de son point de fusion, à ce point. Alors, c'est pourquoi on subdivise le manteau supérieur en deux parties. La partie solide, ou bien rigide, qui forme avec la croûte terrestre, cette partie, elle forme avec la croûte terrestre, ce qu'on appelle la lithosphère. Alors, et l'autre partie du manteau supérieur, il est appelé asthérosphère, c'est-à-dire la partie visqueuse. Donc, le manteau supérieur, il est divisé en partie rigide et partie, donc, visqueuse. La partie visqueuse, c'est l'asthérosphère, la partie rigide, elle forme avec les croûtes, la croûte ancienne, ou bien la croûte continentale, ce qu'on appelle la lithosphère. D'accord, la lithosphère ancienne, ou bien la lithosphère continentale. Alors, pour la dernière question, donner la composition, autre chose, de la lithosphère océanique. Alors, la lithosphère océanique, on l'appelle aussi, voilà, donc, notamment ici, la lithosphère océanique, le deuxième terme qu'il faut connaître, elle est égale aux ophiolites. On dit aussi, les ophiolites, ou bien le complexe ophiolithique. Voir plus loin, les chaînes d'obduction. Alors, ces ophiolites, ou bien la lithosphère océanique, il est constitué, donc, alors, vous avez, donc, la lithosphère océanique, il est constitué de deux parties, la côte océanique, et le manteau, la partie rigide du manteau supérieur, fait, alors, du bas vers le haut, on trouve la péridotite folie, la péridotite murraha. Alors, la péridotite, comme vous voyez ici, vous voyez donc, pardon, je vais utiliser un peu la souris ici, voilà, alors, regardez-moi, alors, cette roche, il est considéré riche, c'est une roche magmatique, à texture grenouille, riche en olivine, alors, voilà, ce minéral qui est présent ici, c'est cassure quelconque, les craquelures, présentent donc ces craquelures, donc, xénomorphe, voilà, voilà, donc, c'est la péridotite, c'est donc celle qui constitue donc, la partie donc du manteau supérieur, voilà, alors, vous avez ici la discontinuité de Moho, et après, on trouve la côte océanique, alors, la côte océanique, il est constitué de Gabro, c'est une roche aussi magmatique, à texture grenouille, riche en éléments, qu'on appelle les plagioclases ici, alors, ces minéraux-là, qui présentent ici une alternance de, donc, de bande sombre et bande claire ici, ce sont les plagioclases, les plagioclases, donc, c'est une roche magmatique, à texture grenouille, et on est en plagioclase, d'accord ? Ensuite, il y a ce qu'on appelle les filants de l'hérétique, alors, les filants, ce sont des roches, qui s'injectent dans le basal, ici, on va voir, d'accord ? Donc, alors, c'est une roche aussi, donc, qui a, donc, une texture, voilà, donc, comprise entre celle du basal, et celle des gabros, hein, donc, il est comprise entre la texture du basalte, donc, du basalte à grands cristaux, et du gabros à fins cristaux, d'accord ? La texture, il est intermédiaire entre le gabros et le basalte, les filants, et de la dolérite, d'accord ? Bien sûr, vous avez ici les plats de classe, donc, les cristaux moins, donc, qui sont fins, par rapport à ceux du bas, du gabros, d'accord ? Voilà, donc, je récapitule, la dolérite, elle, il a une texture, comprise entre celle du basalte, qui est microlytique, ici, pourquoi microlytique ? Parce que, qu'est-ce que c'est une texture donc microlytique ? Il y a des microlytes, des micro-cristaux ici de plage de classe, qui baignent dans du verre non cristallisé, ici, en noir, donc, avec des phénocrystaux, bien sûr, de pyroxène, d'accord ? Voilà, vient enfin les sédiments océaniques, tels que, pardon, tels que la radio-larite, la radio-larite. La radio-larite, c'est une roche, alors, je vais parler de cette roche, c'est une roche sédimentaire, qui résulte de l'accumulation, donc, des tests, des squelettes, d'animaux, donc, des êtres vivants, pardon, appelés, donc, ce qu'on appelle ici, en photo, voilà, des protistes actinopodes, ce sont, donc, des animaux, donc, à test siliceux, qui constituent, donc, ces roches, hein, après leur mort, donc, ils s'accumulent, pour former ce qu'on appelle les radio-larites, voilà, voilà la mince de radio-larite, pour leur en échantillon, ici, voilà, de radio-larite. Alors, alors, je récapitule, la lithosphère océanique, il est constitué, du bas vers le haut, des roches suivantes, les péridotites, voilà, ça, c'est une péridotite, par exemple, je vais changer un peu, vous avez les péridotites, qui est une roche magmatica textuale de l'ONU, riche en minéral appelé olivine, et aussi le péroxène, mais en majorité, donc, les minéreux sont des olivines, voilà, voilà, bon, vient ensuite, donc, vers le haut, donc, après le gabbro, après ce gabbro, donc, c'est une roche aussi riche, en ce qu'on appelle, c'est une roche magmatique, donc, à texture grune, riche en plagioclase, les plagioclases, donc, ces minéraux, qui forment, donc, ces macles, qu'on appelle, les macles polysynthétiques, l'alternance de vente claire et de vente sombre ici, vient ensuite les filons doléritiques, alors, la dolérite, la dolérite, quant à elle, il a une texture, voilà, intermédiaire entre la texture du basalte, qui est microlytique, et, donc, il est intermédiaire entre le basalte agro-cristo, et le gabbro-cristo-fin, voilà, d'accord, et vient ensuite, donc, le basalte à texture, donc, microlytique, qu'est-ce que ça veut dire une texture microlytique, et il est constitué de minéraux, donc, de minéraux microlytes, de petites tailles, qui baignent dans du verre non cristallisé, vient ensuite, donc, les sédiments ancieniques, tels que les radiolarites, qui sont, donc, des roches, issus de l'accumulation, donc, de tests d'animaux, donc, voilà, marins, donc, appelés les protistes axinopodes, ici, à test siliceux, d'accord, voilà, donc, j'espère que vous avez, donc, compris la structure du globe terrestre, et, j'espère que vous avez compris, donc, la définition qu'il faut savoir, sur ce qu'on appelle l'halithosphère, voilà, et la composition, lithologique, c'est-à-dire la composition rocheuse, de l'halithosphère océanique, aussi appelée, ophiolite, voilà, allez, bonne chance, abonnez-vous toujours à votre chaîne, SVT plus, qu'elle va, incha'Allah, tout le cours, donc, de la juridique, sera discuté, avec finesse, n'hésitez pas, à commenter, et, à poser des questions, et, à liker, et, à partager, cette vidéo, bon courage à nos élèves, deuxième vague, option, SVT et PC, Sous-titrage Société Radio-Canada,